bon revenons au tout début de l'affaire et puis malgré ça tu es revenu derrière moi quand la fille était enceinte il y a dit ça dans l'émission pour la belle émission de choses à fafa tu voulais te tuer tu ne peux pas dire ça toi tu m'as demandé d'aller te présenter à ma maman qu'est ce qu'elle t'a dit voilà le courant qu'est ce qu'elle t'a dit qu'est ce qu'elle t'a dit qu'elle t'a dit tu vas lui donner ce qu'elle est à ma maman il te dit ma maman au village ma maman n'est pas à bidjain elle vit pas à bidjain là au village tu penses que ma maman elle vit à bidjain là au courant et que c'est toi qu'on m'a lui planté à ma maman tu peux dire sur sa mère il y a personne qui va te dire ton vrai nom là il y a personne qui va te dire que tu as un plouc mais attends mais qu'est ce qu'il y a trop à ce mec en fait zéro charisme le gars il n'a pas de charisme il est vide on dirait un gangole on dirait un gangole c'est qui qui se bat pour ce gars en fait qui se bat pour ce gars qui se bat pour ce gars qui se bat pour lui en fait on dirait un gangole zéro charisme il n'y a pas de style il n'y a pas de charisme il n'y a rien quand il ouvre la bouche tu as envie de gerber et tu devais t'estimé heureux tu devais tu devrais t'estimé heureux que tu ta suite à son clash avec vital emmanuel keita a des problèmes de couple son copain a même confisqué sa range rover souleyman kamagate n'a donc pas tardé un instant à poster ceci tu as un charisme tu sais t'habiller tu es belle mais tu n'arrives pas à retenir un homme tu as quatre enfants de pères différents à quoi donc te sert ta beauté ton style et ton charisme les conseillers des réseaux